Bonjour tout le monde, bienvenue sur TechNplus, nom par moi c'est Abraham Espérance. Je voudrais nous regarder ensemble comment être capable d'ajouter un nouvel exercice fiscal dans CVTax. Pour faire ça, d'abord vous pouvez connecter sur le programme, vous pouvez lancer le navigateur web. Vous pouvez entrer à l'IP serveur, panneau 1 c'est toujours 192.168.18.37 slash forward CVTax. Ensuite vous pouvez identifier ou vous connectez sur le programme. Notre utilisateur c'est Abless, notre passement c'est, nous l'avons déjà connaitre, mon papa nous l'avons. D'accord, vous pouvez être capable d'ajouter un nouvel exercice fiscal ou un besoin, doit être administrateur. Donc il faut qu'il y ait une interface administrateur programme. Nous avons déjà fait ça pour nous appliquer sur l'administration. Ce qui nous fait, c'est nous garder dans le menu généralité, nous pouvons préparer l'avis de liquidation, barème CFPB, barème patente, année fiscale, activité. Son année fiscale où vous voulez ajouter, c'est l'exercice fiscal où vous avez changé, donc appliquer sur l'année fiscale. Voilà, base de données, ça, les vierges, donc les pauvres gagnants et ajouter là-dedans. Donc pour nous faire ça, nous appliquer sur, ajouter une nouvelle année fiscale. Pas à dire que l'année fiscale là, généralement, elle commence le 1er octobre et l'est finie 30 septembre. Donc, d'abord, l'exercice, on a fait l'exercice qui est en cours long, donc on a fait l'exercice 2016-2017. Début, l'exercice a commencé qui l'heure, il a commencé 30 septembre 2016. Septembre, en fait, il a commencé 1er octobre, pardon, 1er octobre 2016 et l'a fini le 30 septembre 2017. 30 septembre 2017, voilà, il va nous faire ajouter. Nous avons une confirmation sans regard de réussir, nous fermer. Mais il va falloir ajouter, ma première page là, voilà, il paraît là, il va falloir ajouter l'année fiscale pour que vous ferez. Il faut le dire, c'est maintenant que, il y a autorisé pour l'embedre bonheur pour l'année fiscale. Pour faire ça, il faut l'ajouter à l'avis de déquidation. Nous connaissons que, à partir du 31 mars, tout le monde qui n'a pas payé PFPBO, généralement, il y a un sauré, un surtaxe. Donc, si après 31 mars, il n'a pas payé, il faut pas droit facturer mon asuré taxe. Donc, pour nous faire ça, il faut que nous allions faire le programme, faire ça. Pour ça, nous allons préparer l'avis de déquidation. L'avis de déquidation, nous appliquons à ajouter une nouvelle période d'émission d'avis de déquidation. Voilà. Comme son seul exercice, nous avons tout entré automatiquement. Mais si nous avons plusieurs d'appliquer sur le liste, nous allons choisir l'exercice d'équidation pour l'avis de déquidation. La date d'émission, c'est le 1er octobre 2016. Et la même date d'échéance, c'est le 31 mars 2017. Parce que c'est après 31 mars que nous avons bien un surtaxe. Donc, c'est toute décision nouvelle qui a besoin d'informer contribuable à de lui. Donc, vous êtes capable de mettre dans la partie. Donc, ça, vous écris le texte là. Et là, ça va imprimer le bordeaux, il va tout paraître sur le bordeaux. Voilà. Si vous avez un fichier électronique signature responsable fiscale là, vous cliquez sur le bordeaux. Et vous pouvez le chercher côté de la machine. Vous cliquez sur le bordeaux, vous cliquez sur le bordeaux. Et puis, ça va tout paraître. Comme ça, vous faites un peu son bordeaux de masse. Tout le bordeaux, ça va tout sortir à la fois avec non-responsable fiscale là, titres et signatures. Et puis, vous cliquez sur le bordeaux. Voilà. Période d'enregistrement d'avis de liquidation enregistré. Il paraître là. Donc, une fois que vous faites ça, vous avez un fichier taxe en prêt pour les commencer à émettre le bordeaux pour période et pour nouvelle année. Ça, année qui est en cours. Ça, qui fait commencer ça. D'accord. Donc, c'est tout pour tutoiel ça. Donc, merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Bien qu'on est déjà. Donc, vous êtes capable de toujours aller sous www.techinplus.com pour demander nous pour nous préparer un tutoiel pour vous. Souvenez pas de bagarre où t'as besoin qu'on m'a vous fait en informatique. Bye bye tout le monde et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada